Bonjour, c'est Nagui. Ce que j'ai vu dans cette nouvelle enquête de L214 m'a profondément choqué. Les images ont été tournées dans l'élevage expérimental des Sourches, qui appartient à l'entreprise Sanders, filiale du groupe Avril. Dans ce centre, on teste la nourriture donnée aux animaux d'élevage. Le but, c'est de les rendre les plus productifs possibles, quelles qu'en soient les conséquences pour leur santé. Des vaches à hublots, des poulets tellement obèses qu'ils n'arrivent plus à se déplacer, des cochons, des veaux, des lapins malades et enfermés dans des cages minuscules. On a percé un trou dans leur estomac pour pouvoir accéder à tout moment à son contenu. Régulièrement, des employés viennent ouvrir le hublot, pour y déposer des échantillons d'aliments ou faire des prélèvements. Ici, l'objectif est de mettre au point l'alimentation la plus performante possible pour que les vaches produisent le plus de lait possible. Pour Sanders, ces vaches ne sont que des machines à produire du lait, dont on essaye d'optimiser les réglages. Aujourd'hui, les vaches laitières produisent en moyenne 27 litres de lait par jour, cinq fois plus que les besoins naturels d'un veau. D'autres expériences sont menées sur des veaux isolés dans des minuscules enclos. Certains souffrent de troubles digestifs. Des cochons, ils n'ont que le contact froid du métal comme environnement. Les lapins sont prisonniers dans des cages exigues. Ils ne connaîtront que ces cages toute leur vie. Ils n'en sortiront jamais. Quant aux poulets, issus de souches à croissance rapide, nourris avec une alimentation trop riche, leur poids est poussé à l'extrême. Ils arrivent à peine à marcher. Pour Sander, c'est pour l'élevage intensif qui est largement majoritaire en France. Aujourd'hui, les animaux ne sont que des machines à produire. Une simple matière première à notre disposition. Il faut mettre un terme à cette course à la performance qui se fait au détriment de la santé des animaux et de notre santé. Exigeons l'arrêt de ces expériences. Je compte sur vous pour signer la pétition. Merci.